Pascal Giacchetti, sculpture en terre, humoristique. Marie-Hélène Bouvier, donc moi je réalise plutôt des décorations en murale, tout en céramique également, donc grès blanc, grès noir et porcelaine. Mon père est sculpteur, toute la famille est dans la sculpture, j'ai ma soeur aussi qui est dans la sculpture, qui donne des cours pour les enfants. J'avais 11 ans quand je suis arrivée en Beauge, mon père voulait se retrouver un peu dans la nature, on est arrivés ici en 76. Moi je suis originaire des Beauges, donc un vrai attachement aux Beauges, forcément depuis tout le temps, au paysage, au patrimoine, enfin voilà, tout ce qu'on y trouve. Quand on a acheté cette maison, et bien c'était une évidence que les tables allaient devenir notre atelier. On fait partie aussi de la maison des artisans d'Echerelle. Ça fait 30 ans d'atelier, je vois des grands enfants qui arrivent et qui sont venus là avec leurs parents, qui avaient 5 ans, des enfants, et qui ont maintenant 35 ans. Pas très drôle parce que le temps est passé quand même, ça fait plaisir, ils n'ont pas oublié quand ils sont venus là il y a 30 ans, aujourd'hui ils reviennent avec leurs enfants. Le lieu, la maison, enfin les gens aident beaucoup, ils s'extasient effectivement de voir la beauté aussi de la maison et du paysage environnement. Alors, moi c'est parti d'enfance, j'ai passé tout mon enfant dans la sculpture en terre. J'ai attaqué, je devais avoir 7-8 ans. On a vraiment commencé en 86. Moi je n'étais pas vraiment vouée à ça au départ, parce que j'ai fait des études de lettres sur Chambéry. Après avoir rencontré Pascal, forcément j'ai pris le virus de la céramique. En travaillant sur ses propres sculptures que je décorais aux engobes, petit à petit, donc ma production s'est mise en place. Là, on a chacun vraiment de productions bien spécifiques. Alors moi j'ai toujours baigné un peu dans la bande dessinée, c'est vraiment une sculpture humoristique depuis toujours. Donc ça a eu, il y a eu des personnages, plein de choses. Là maintenant c'est beaucoup animalier. Toujours un côté décalé, humoristique, c'est toujours un univers qui m'a plu. Tu as inspiré du film d'animation aussi. J'ai vraiment toujours aimé faire de la sculpture humoristique. Alors moi, c'est plus vraiment la nature qui m'inspire avant tout. Je travaille vraiment avec des végétaux en faisant des empreintes sur la terre. Donc c'est vraiment une inspiration directe. Donc le végétal, l'organique également, le minéral aussi. Voilà, j'aime bien aussi développer des matières texturées très graphiques aussi. On utilise des grès, donc des terres haute température. Parce que bon, moi déjà, je fais de la sculpture aussi pour l'extérieur. Donc il faut que la céramique soit cuite au moins à 1250 degrés. Moi j'ai une cuisson à 1300 degrés. Donc c'est des terres assez spéciales qui viennent de Bourgogne et certaines terres d'Espagne. On s'approvisionne dans des centres de fournitures céramiques. Donc voilà, c'est beaucoup dans Lyon, c'est souvent en cuisées. Et puis eux-mêmes font venir des terres maintenant d'Allemagne, d'Espagne. Il y en a, mais qui ne conviennent pas du tout à notre travail. Les terres, il y en a dans les ruisseaux en Bourgogne. On a végé comme ça, pour voir un peu ce que ça donne. Et puis on ne pourrait pas non plus se servir comme ça. C'est quand même un métier professionnel. On ne peut pas prendre des terres comme ça n'importe où. Voilà, ça vient vraiment dans des dépôts pour les céramistes. Conditionner sous forme de pain. Donc dans des sacs plastiques, de façon à ce qu'on les conserve et qu'elles sont prêtes à l'emploi. On pourrait peut-être l'utiliser, mais il faudrait vraiment la traiter, la filtrer. Et puis dans la région, on trouve des terres à basse température. À 1150 degrés, elles fondent. Elles deviennent de la lave, elles coulent. Pour notre travail, ça n'essaierait pas du tout. C'est des terres grès qu'on ne trouve pas dans la région. On nous a volé un grand champignon qui était à l'extérieur, qui faisait quasi 3 mètres de hauteur, pas très large. Un bon matin, je partais se faire marcher parce qu'elles n'étaient pas là. J'ai découvert que le champignon n'était plus là. C'était quand même un détail pas inaudit. Oui, le champignon était en résine, donc il était très léger et facile à embarquer. Ça nous a encouragés à faire, on va dire, du plus lourd. Et voilà, donc on a continué les sculptures extérieures. On ne s'est pas découragés. Sous-titrage Société Radio-Canada